Musique Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ma série de vidéos sur la création de Magic L'histoire des jeux de cartes à collectionner, comment tout ça, ça s'est créé Qu'est-ce que ça a apporté de nouveau, etc. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vous oriente, vous chercherez sur la chaîne Je pense qu'il y aura une playlist qui sera créée et puis vous pourrez regarder tout d'affilé Aujourd'hui je vais vous parler du format de jeu Non pas de tous les jeux de cartes parce que je n'ai pas encore fini ma série de vidéos Je referai du coup je pense une vidéo qui sera un petit peu similaire à celle-ci Mais bref, on verra Aujourd'hui je vais vous parler particulièrement du format de jeu de Magic à ses tout débuts Mais aussi finalement par extension aujourd'hui Et puis c'est transposable un petit peu sur la plupart des jeux de cartes à collectionner Je ne parlerai que des jeux de cartes à collectionner Et il y a d'autres types de jeux de cartes dont je parlerai plus tard Mais justement ça va être un petit peu dans la suite de mes vidéos Pour reparler très 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 brièvement du tout début de Magic Si vous n'avez pas bien vu ma vidéo sur la création de Magic, etc. Mais en gros Richard Garfield lorsqu'il a créé Magic et lorsqu'il l'a testé avec ses playtesters Il y avait déjà un pool réduit de playtesters Je ne sais pas combien ils étaient mais peut-être une vingtaine ou une trentaine Il y avait un pool de cartes globales Avec des cartes communes en plusieurs exemplaires divisées en tout le monde Des cartes communes, pareil, en plusieurs exemplaires Mais un peu plus rares que les communes réparties entre tout le monde Et puis des cartes rares avec beaucoup moins d'exemplaires naturellement que les communes et peu communes Là encore une fois réparties entre tout le monde Donc il y avait, je ne sais pas, ça devait être comme des grosses boîtes Toutes les cartes étaient à l'intérieur Et puis ils distribuaient comme ça les cartes à chacun Ce qui faisait que les joueurs se constituaient un deck avec un ensemble de cartes aléatoires Et chaque personne avait un deck différent A l'intérieur d'un même deck de base Il devait être à mon avis très rare d'obtenir des doublons, des triplons Voire même des cartes en plus de trois exemplaires Parce que tout simplement la composition du bloc de cartes globale Était faite de telle manière à ce que Garfield voulait justement de la variété Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'interactions amusantes Lorsqu'elles se produisaient Parce que c'était peut-être dur d'obtenir certaines combos, certaines interactions, etc Alors à l'époque d'Alpha pour Magic Il n'y avait pas autant de cartes avec des combos de tribus Par exemple tous les elfes gagnent plus un plus un Le gobelin ciblé fait ceci, il fait cela Il y en avait mais beaucoup moins que sur certaines extensions par la suite Donc c'était beaucoup moins dépendant du tirage des cartes C'était plus des combos par le gameplay en fait Plus que par les sous-types de cartes Mais bref donc il y avait beaucoup de variétés Et le jeu en fait c'était comme ça C'était ce qui correspond globalement à du scellé d'aujourd'hui Ensuite Garfield très rapidement lors de la deuxième phase du playtest A offert la possibilité aux joueurs de s'échanger des cartes avant ou après les parties Et ce qui fait qu'on avait les decks qui commençaient à se spécialiser Les joueurs essayaient de construire leur deck Mais ils n'avaient pas accès à toute la collection en x4 L'ensemble restait toujours contrôlé par Garfield Avec des variations du nombre d'exemplaires en fonction de la rareté qu'il avait indiqué Donc s'il avait mis un Black Lotus dans le pool total Il ne pouvait y avoir qu'un seul Black Lotus dans un de tous les decks présents sur le lieu du test Donc ça c'est encore une fois très important En gros ce qu'il avait fait c'est ni plus ni moins que de créer une ligue Finalement comme aujourd'hui ça existe un Magic Une ligue vous partez souvent d'un scellé Un scellé ça se fait en 6 boosters Vous ouvrez vos 6 boosters Vous avez un contenu aléatoire de cartes Vous fabriquez votre deck C'est pareil au tout début de Magic Garfield distribuait les cartes au hasard Il y avait des decks Et ensuite dans une ligue vous prenez un booster généralement par semaine Vous l'ouvrez et vous pouvez utiliser le contenu de ce booster pour modifier votre deck Et c'est pour ça que moi j'adore la ligue Et c'est pour ça que je commence à arriver vraiment petit à petit dans le but de mes vidéos J'adore les ligues parce que ça permet de recréer exactement le gameplay que voulait Garfield au tout début de Magic A savoir une grande variété Des decks uniques Et une certaine Comment dire Un intérêt vraiment à chercher la carte Pour son deck Ce qui on le sait très bien Et c'est pour ça aussi que Magic a fonctionné On sait très bien que ça a complètement disparu de Magic Parce que les cartes à l'unité sont arrivées rapidement Il y a eu tellement 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 de cartes d'ouvertes Qu'il y avait un tel pool de cartes à disposition sur marché Qu'il était très facile Moyennant de l'argent évidemment Mais bon ça n'a pas empêché quand même des cartes chères de se vendre Des decks complètement ouf de se monter etc Globalement tout le monde avait les bonnes rares en x4 Les bonnes cartes en x4 Et on a assisté petit à petit à une standardisation des decks construits Mais ça s'est échappé énormément du concept de base de Magic Donc le format de jeu des playtest C'était globalement du Sélé et de la Ligue Et aujourd'hui on retrouve aussi ces formats là dans Magic Il avait testé aussi Garfield à l'époque Il distribuait un pool aléatoire de cartes Et ensuite il attribuait un pool de points à chaque joueur Alors je crois que c'était 300 points de mémoire Et les joueurs allaient ensuite Donc il prenait son gros pool de cartes Il prenait une certaine quantité de cartes Il prenait des paquets de 15 ou 16 cartes Qu'il déposait sur la table Et les joueurs allaient faire leur marché En achetant des cartes sur la table Pour modifier son deck Donc ça c'est super Et retenez bien cette phase là Parce que c'est ultra important aussi pour la suite Le fait de déposer des cartes sur la table Et de les acheter pour modifier son deck Et donc en fait quand il faisait ça Il déterminait avant de commencer à acheter les cartes Ce qu'allait devenir des cartes Est-ce que les cartes achetées On les gardait tout le temps dans son pool Et ensuite on pouvait les échanger avec les joueurs On pouvait les perdre sur des mises Ou est-ce qu'à la fin de la ligue On prenait ces cartes là achetées On les redéposait dans la boîte Et on refaisait une nouvelle session de draft Parce que ça a une importance Parce que justement Si vous gardiez la carte Et que vous en aviez absolument besoin pour votre deck Vous alliez dépenser plus ou moins de points Pour acquérir la carte Ou moins de points si vous savez que C'est juste pour un tournoi ou une ligue d'une semaine Et derrière vous allez pouvoir la rechoper etc Enfin bref Ce que vous allez dépenser pour acquérir de la carte Pouvait être changé en fonction de ce qu'il allait advenir de celle-ci Parce qu'en gros Vous alliez déposer les cartes sur la table Et vous alliez acheter des cartes en misant des points Le premier joueur lançait une enchère à 0 0 points Le joueur d'après il dit Moi je veux cette carte C'était obligatoirement On devait enchérir de 1 point par 1 point Moi je la veux pour 1 Je la veux pour 5 Je la veux pour 10 Je la veux pour 30 Imaginez je sais pas un deck noir Black Suicide Où il y avait une messe noire sur la table Le mec qui jouait noir Il allait forcément la vouloir Après combien il mise Parce que si derrière les autres joueurs jouent pas noir Bon bah il se dit Bon c'est bon je vais miser 3 Je vais l'avoir Sauf qu'il y a d'autres joueurs Qui voulaient peut-être pas que ce joueur là ait la carte Et si ces joueurs là passaient avant lui Ils allaient peut-être faire grimper l'enchère Enfin bref C'est un système de constitution de deck Qui était ultra 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 intéressant Ça rajoutait de la compétitivité De l'intérêt au jeu Ça rajoutait un jeu avant le jeu Et il y a une notion de metagame Qui commençait à se créer Et là c'est encore une fois hyper important Et c'est un truc qui est arrivé très très tôt Dans l'histoire de Magic Dès lors des playtests Quand il disait que les joueurs Commençaient à acquérir une certaine réputation Soit parce qu'ils étaient reconnus comme étant chanceux Soit parce qu'ils avaient fait un deck dragon Et il y avait déjà le côté Comme j'en ai déjà parlé Le côté jeu de rôle de Magic Qui commençait à arriver Et du coup le metagame est arrivé petit à petit de là Finalement il y avait le joueur qui jouait dragon Le joueur qui jouait soldat blanc Le joueur qui jouait black suicide Et les joueurs commençaient à essayer d'embêter les autres joueurs Pour ne pas leur laisser des cartes Pour renforcer leur deck Ou pour essayer de modifier le deck Pour battre le deck d'un tel etc C'est ça le metagame en fait J'en parle brièvement là Mais je reviendrai dessus un petit peu plus longuement Mais je trouve ça formidable Tout ce qui est arrivé après à haut niveau compétitif Ils l'avaient déjà eux aperçu dès le début C'est vraiment inné à ce type de jeu en fait Je trouve ça formidable vraiment Alors je reprends un petit peu mes notes Parce qu'ils ont à cette époque là Expérimenté énormément de systèmes De ligues Et de tirages aléatoires de cartes différents Il y avait le premier tirage Donc qu'ils ont appelé le tirage Philadelphie C'est ce dont je vous parlais On a un gros pool de cartes On prend des cartes au hasard On en prend par paquette 16 sur la table Et on les achète aux enchères A partir d'un pool de départ Ensuite dès que les joueurs n'ont plus de points Ils achètent des cartes à zéro Ou dès qu'ils ont acquis chacun 60 cartes On s'arrête là etc Les landes Les terrains au départ étaient aussi mis aux enchères Mais ils ont testé ensuite d'autres modes de draft Où les terrains étaient à part N'étaient pas draftés Et on les prenait juste à la fin Pour faire son deck tout simplement Un petit peu comme maintenant Ça c'était le premier type de tirage Il y avait le deuxième type de tirage Alors pardon Dans le tirage Philadelphie Il y avait deux systèmes d'enchères Il y avait soit l'enchère visible Où on tournait en rond Moi je l'achète pour zéro Ensuite le joueur à gauche pour 1 Pour 10, pour 20, on s'en fout Ça tournait Dès que la carte soit achetée Ou que tout le monde soit couché etc Mais il y avait aussi un système d'enchères fermé Où là les joueurs notaient leur enchère Sur un bout de papier Mettez l'enchère dans la main Tout le monde révélait Et la plus haute gagnait la carte Je trouve ça excellent Ça rajoute énormément de fun Alors après Pour faire votre deck Vous en avez pour 3 heures C'est évident Mais vous ne pouvez pas faire ça en compétition Mais testez ça aujourd'hui pour le fun Ça peut être sympa Et il y a même des jeux de société Qui basent leur mécanique Sur des trucs comme ça Je pense à Art Moderne Par exemple le jeu d'enchères De vente de tableaux de Reiner Knizia C'est un jeu moi que j'adore C'est que des enchères Point fermé Ouverte Prix fixe Combinaison Enfin c'est génial Bref Je suis en train de partir en avril Ça c'était le premier système de tirage Le tirage Philadelphie Ils avaient un autre système de tirage Là je vous avoue que je n'ai pas bien compris C'est un système sans points Sans pas le chiffre 100 Sans SANS Pareil vous aviez Donc Garfield avait sa grosse boîte Avec toutes les cartes Il prenait des cartes au hasard Il les mettait en draft Et là les joueurs n'avaient pas de points Juste c'était tu prenais la carte Ou tu la prends pas Mais j'ai noté très peu d'infos Sur ce tirage là Parce qu'il était très proche Du tirage Rochester Qui celui là est beaucoup plus intéressant Et beaucoup mieux expliqué C'est celui qui vient après Le Rochester draft Ça se fait par table de 4 Ou de 8 On prenait comme d'habitude La grosse boîte On se constitue un pool aléatoire De X cartes Souvent c'est 15 ou 16 Qu'on met sur la table Toutes les cartes sont visibles Et là le premier joueur déterminé au hasard Choisit une carte Et la draft Donc la prend Le deuxième joueur C'est le joueur à sa gauche Il regarde la table Il voit ce qu'a vu le premier joueur Ah est-ce que je vais essayer de le contrer Est-ce que je prends cette carte là Parce que c'est bien etc Il prenait une carte Il la gardait Ainsi de suite on tourne Deuxième booster On change l'ordre de rotation Celui qui prend en premier Était le 8ème joueur Du tour de draft précédent Et on fait dans le sens inverse Troisième booster On décale d'un cran Le premier joueur à drafter C'était le deuxième joueur Du premier tour de draft Et ainsi de suite A chaque fois on change de sens Et à chaque fois on décale d'un On faisait ça à chaque fois Jusqu'à temps que tous les joueurs A récupérer de quoi se constituer un deck Ça c'est le Rochester draft C'est très intéressant aussi Ça change du draft fermé Mais c'est intéressant Donc il y avait naturellement aussi Le draft fermé Qui est un petit peu l'équivalent De ce qu'on connait maintenant Un pool aléatoire de cartes Qui vient dans la main On prend une carte On fait tourner Etc Ça c'est le draft classique Qui est retenu Aujourd'hui dans la plupart Des formats compétitifs Le Rochester se jouait aussi En compétitif à l'époque Moi je me souviens De voir des tables de Rochester draft C'était bien à voir Je ne connaissais pas C'était vraiment terrible Ensuite on a Le tirage en queue C'est toujours pareil Ça se fait par pool de 4 Ou 8 joueurs Enfin de 4 à 8 Mais par 4 ou 8 En fait De tables de 4 Ou une table de 8 On attribue des points Au joueur Alors souvent Je crois que c'était 300 points En gros Ça ressemble un petit peu A Sea of Clouds Ou à Starim En gros Si vous connaissez ces jeux là On a le deck Donc là en fait Toutes les cartes Du pool de Garfield Étaient en pile On en retournait une La première carte posée Vaut 7 points Le premier joueur Qui a l'opportunité De drafter Pouvait dépenser 7 points De son pool de 300 points Pour acquérir la carte S'il ne le faisait pas La carte restait sur la table On prenait une carte du deck On la retournait A droite de la première carte Et celle-ci Donc le premier joueur Avait passé son tour C'était au deuxième joueur De parler Le deuxième joueur Avait l'opportunité D'acheter La nouvelle carte déposée Pour 7 Ou la carte précédente Pour un de moins d'avant C'est à dire 6 S'il n'en achetait pas Il passait la main Au joueur Au troisième joueur Le joueur à sa gauche On prenait une troisième carte Qu'on dépilait La nouvelle vaut 7 Celle d'avant vaut 6 Celle d'avant vaut 5 Et ainsi de suite Jusqu'à temps qu'on ait 8 cartes Sur le board La huitième carte Coutant 0 points Donc on pouvait se constituer Un deck En achetant la carte A 0 à chaque fois Sans grappiller Dans son pool De 300 points Et ainsi de suite Voilà Donc ça c'était Le tirage en queue Qu'ils avaient appelé ça Et ensuite Donc ouais Ce système là Non c'est pas comme Sea of Clubs En fait Il y a un autre format Qui est comme Sea of Clubs J'arrive à mon autre format Donc on avait Le Philadelphia Le tirage sans points Qui ressemble au Rochester Le tirage en queue On arrive au cinquième format Le melting pot Alors ça Ça se fait par groupe De 5 joueurs On utilise généralement 2 fois plus de cartes Que durant les précédents formats On fait un gros cube draft Qu'on dépose sur la table On pioche une main De 8 cartes Dans ce pool de draft Qu'on laisse sur la table Face cachée Ensuite on détermine Un joueur Parmi les 4 ou 8 Autour de la table Qui va prendre cette main de 8 Il va piocher 2 cartes Du pool de cartes central Qu'il va rajouter A la main de 8 Donc il a 10 cartes en main Les 2 cartes Qui vient de piocher Il les met à gauche de la main L'ordre est important Ensuite il a les 10 cartes en main Il choisit une carte Qui draft Et il élimine La carte toute à gauche Qui est éliminée de la partie Il passe la main Au joueur à gauche Qui lui même Va recompléter avec 2 cartes Qu'il place à gauche Il va regarder les 10 cartes en main Il va Dans les 9 cartes du coup Et ainsi de suite Chacun va drafter comme ça On élimine à chaque fois Des cartes qui ne sont pas choisies Parmi les 2 nouvelles Qu'on a piochées Donc ça c'est le melting pot Ensuite on a le tirage Par pile de 3 C'est en gros Le Winston draft Et c'est un petit peu La mécanique de Sea of Clans Si vous connaissez ce jeu là Donc on prenait Un pool de cartes global Qui était équivalent A 75 cartes Par joueur Qui allait drafter Donc si vous étiez 4 à drafter Vous preniez 4 fois 75 cartes On répartissait toutes ces cartes Bien mélangées Dans 3 piles La première pile C'est celle où il y avait Le plus de cartes On prenait 60 cartes par joueur La deuxième 12 cartes par joueur Et la troisième 3 cartes par joueur Le premier La première personne à drafter Prenait une carte au hasard De la première pile Soit il la prend Il la draft Soit il la refuse Et il la met dans le deuxième tas Et il est obligé De prendre une carte Dans ce cas là du premier Au hasard devant lui Mais voilà On draftait comme ça Je trouve la mécanique De Sea of Clans C'est un peu basé sur ça Mais un petit peu différente Sea of Clans Et vous prenez 3 cartes 1, 2, 3 Le joueur qui draft Soulève la première Soit il la prend Soit il la repose S'il la repose On rajoute une carte Sur le premier tas Ensuite il n'a plus le droit De les regarder Il passe au deuxième tas Le deuxième tas Soit il prend la carte Soit il la repose S'il la repose Il en rajoute une La troisième Et ainsi de suite Ce qui fait que Au fur et à mesure Du refus De prendre des cartes Il y a le nombre de cartes Par tas Qui va augmenter Et à un moment donné Quand vous allez regarder La pile de cartes Avec plein de cartes Les cartes Elles ne vont peut-être pas être Faux lichon Mais en un seul tour de draft Vous allez drafter Beaucoup plus de cartes Qu'un autre Donc vous aurez potentiellement Plus de choix Et plus de possibilités D'obtenir des interactions Intéressantes Ça moi je trouve Que c'est un draft Un système de draft Hyper intéressant Parmi tous ceux Que j'ai dit Avec le Rochester Le Winston draft Pour moi C'est très intéressant Il y a aussi Le système d'enchères Sur la table Où ça je trouve ça Formidable aussi Que ça soit ouvert Ou fermé Je trouve ça vraiment 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 terrible Et après Ils avaient un tirage Pour débutants Qu'ils avaient appelé ça Donc toujours pareil Une grosse boîte Avec toutes les cartes Aléatoires Une pile On pioche une carte Et on la garde Ou alors Si on la refuse On la met dans une autre boîte Et on en pioche une Dedans Bon c'est pas très intéressant Donc voilà Dès le début De Magic Garfield a expérimenté Donc ces systèmes De ligue Avec tous Ces systèmes là Le système basique Étant Il distribue des cartes Au hasard Ensuite les joueurs Fabriquent leur deck En échangeant des cartes Et en misant Donc ça c'était Un petit peu L'équivalent du construit Mais dans un ensemble De cartes limitées Où les joueurs N'avaient pas L'accessibilité A tout Et pas en 4 exemplaires Donc ça restait Du gameplay Et des decks Assez Comment dire Enfin voilà C'était pas du construit Complètement broken Avec que des decks Standardisés Non non C'était un gameplay Scellé Avec une grande variété De decks Et en parallèle De ça Il organisait des ligues Où les decks évoluaient Par des systèmes De drafts Comme ça Donc Donc voilà Enfin je sais pas Si vous vous rendez compte Un petit peu De Du début de Magic Comment ça devait être Avec ces formats là C'était C'était un truc de fou Et là Pour commencer à arriver Donc du coup Au point crucial Des formats de jeu Aujourd'hui Ce que vous avez Dans les jeux A collectionner Vous avez donc Plusieurs formats Vous avez le format Construit Vous avez accès A toute une collection De cartes Jusqu'à Nombre d'exemplaires Maximum D'une carte 2, 3, 4 Suivant le jeu Et vous Vous construisez Votre deck A l'époque de Magic Le pool global Était Quasiment inconnu Il n'y avait pas accès A tout Donc on faisait Ce qu'on avait Aujourd'hui Il y a les cartes à l'unité Vous achetez Mass booster Vous avez les LCG Qui sont pas à collectionner Du coup Il est très facile Parfois De se faire des decks Construits Donc voilà Il y a le format Construit Vous avez une collection Vous prenez des cartes Vous vous faites un deck Vous avez le format Draft Qui consiste à avoir Un pool de cartes Pour le draft Aléatoire Et limité Vous avez pas L'intégralité De la collection Mais un sous-ensemble Et c'est tout Sous-ensemble On en prend Des petites portions Qu'on va drafter A chaque fois C'est à dire Qu'on va avoir Un petit pool de cartes Et il va y avoir Un choix A faire A l'instant T Ce choix là Je viens de vous le dire Il peut être fait Suivant plein de manières Différents Donc c'est super intéressant Vous avez le scellé C'est ce qui permet D'accélérer Un petit peu Enfin ça permet De créer un gameplay Draft Mais hyper rapide Alors forcément Plus bancal Parce qu'on prend Un pool de cartes Aléatoire Et c'est parti On joue avec Donc des fois Il y a des interactions Qui se font Des fois qui se font pas Dans Magic Il y a des Voilà C'est super compliqué Des fois Vous devez jouer Deux trois couleurs Ça sort pas C'est vrai que le draft Ça permet quand même De se construire Un petit peu Un deck Le draft Est un petit peu Entre le construit Et le scellé C'est vraiment La liaison Entre tout ça Vous avez le format Donc construit Scellé Draft Le format league Qui souvent part D'un scellé Ou un draft Et ensuite Vous modulez votre deck Par l'ajout de booster Par de nouveaux drafts Par des enchères de points Par ce que vous voulez Bref Vous faites évoluer Votre deck De façon restreinte Il suffit pas D'arriver à du construit Avec toutes les cartes En x4 Etc Et puis globalement Je parlerai pas trop Du format Parce qu'il y a des tonnes De formats à Magic Pour parler que de Magic Il y a du format Highlander Les cartes En un seul exemplaire C'est très bien Mais on est sur du construit Donc voilà Ça reste du format construit Il y a des formats Multijoueurs Ça c'est plus des formats De jeux Plus que des formats De construction de deck Moi ce qui m'intéresse ici C'est vraiment les formats De construction de deck Parce que Ça crée vraiment Un gameplay A chaque fois Bien 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 différent Chaque format A ses avantages A ses défauts Le format construit Il y a vraiment un jeu Qui se joue Avant de jouer A savoir Vous prenez en compte L'entièreté du pool de cartes Vous essayez de réfléchir A des decks A des decks plus performants Que d'autres Comment les contrer La notion de metagame Encore une fois D'environnement de jeu Donc il y a vraiment Un jeu avant le jeu Il y a une grosse préparation Et derrière je dirais Que faire une partie En construit C'est plus Tester votre réflexion Voir si vous aviez Raison ou non Le format construit Est beaucoup plus De l'auto-pilotage Vous déroulez Votre deck Ou en tout cas Votre rapport Votre gameplay Va se situer Sur le plan De faire le moins D'erreurs possibles Pour que votre jeu Se déroule du mieux possible Mais en gros C'est de la démonstration De deck C'est pas valable Pour tous les jeux Un Netrunner Notamment C'est un peu Un peu différent Le draft Il y a un petit peu De ça Parce que vous avez Construit un jeu Quand même Un petit peu plus Qu'en scellé Mais les parties Globalement En draft Ou en scellé Vous avez des cartes En un exemplaire Deux exemplaires Vous allez pas les revoir Quand vous allez les jouer C'est des parties Très tendues Avec beaucoup de surprises Parce que Il n'y a pas de Metagame Connu à l'avance Dans un format construit Vous savez que Les decks dominants C'est ça 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 Vous vous préparez Face à ces trois decks Globalement Tout est connu à l'avance À part des fois Peut-être une carte tricky Un sideboard Mais globalement Tout est connu Tout est maîtrisé C'est pour ça Qu'on fait de la compétition C'est qu'on connait à l'avance Et on maîtrise Et on prend en compte Tous les paramètres Avant de jouer Mais en scellé Ou en draft C'est pas ça Il y a beaucoup de surprises Et Pour ma part Je préfère des jeux Où Le deck Ne me dicte pas Comment jouer C'est moi qui vais Dicter le jeu Et je retrouve Beaucoup plus Ce gameplay là En scellé Ou en draft Qu'en construit En tout cas Sur des jeux Comme Magic Par exemple Et Donc après On peut aimer un format On peut ne pas aimer un autre Voilà Ça a le mérite d'exister Et puis Et puis voilà Que vous dire de plus Voilà J'ai déjà fait un petit peu Un hors sujet Sur Je voulais vraiment parler Que des formats de jeux De Magic À ses débuts Au début Puis finalement J'ai commencé à dériver Un petit peu Mais Mais je m'arrête là Parce que du coup Voilà Je vous parlerai d'autres trucs Quand j'aurai Fait D'autres vidéos Après Bref Je m'aperçois Que c'est très 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 compliqué De vous parler De tout ça En vidéo Parce que j'ai plein D'idées dans la tête Malgré le fait De prendre des notes Malgré le fait D'avoir mis du temps A réfléchir à ces vidéos A les structurer Dans ma tête A vouloir A peu près Savoir Où je veux aller Je m'aperçois là Que de parler Devant la caméra D'essayer de mettre en forme Tout ce que j'ai en tête C'est compliqué C'est peut-être Un peu brouillon Je verrai au montage Comment ça va être Etc Donc Si vous pouvez être indulgent Ça serait cool Si vous pouvez me dire Ce que vous en pensez Et puis voilà Enfin je sais pas Bref On discute en dessous La vidéo Comme d'hab Et puis Et puis voilà Donc pour résumer Trois gros formats De jeu Le construit Le scellé Le draft Avec une tonne De formats De draft Le philadelphie Avec des points Les cartes face visible Sur la table Les enchères Ouvertes Ou fermées Le melting pot Avec La main de 8 cartes On rajoute des cartes On en draft une On élimine On fait passer Ça c'est pas trop mal Le winston draft Avec les 3 piles Enfin voilà Il y a plein de formats Vous regarderez encore La vidéo éventuellement Mais J'ai bien envie De tester certains formats Dans des jeux Que j'ai jamais testé Donc ça peut être cool Bref Allez Sur ce Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Et je vous donne rendez-vous Très 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 bientôt Pour la suite Salut salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz